Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la caméra du Chromebook pour pouvoir traduire un texte du français vers une langue choisie. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que dans l'outil de recherche du Chromebook, on va aller chercher l'application caméra, si on ne la trouve pas. On va écrire caméra, et là, on va voir apparaître l'outil qui est dans le Chromebook, donc l'application de caméra. Donc, on se voit. C'est pas vraiment ça qu'on veut en photo, on veut le texte, donc on va l'approcher, et là, on va prendre en photo le texte. On peut essayer aussi avec du texte écrit à la main. Donc, la caméra n'est pas 360 degrés, donc il faut vraiment mettre le texte devant la caméra, et donc derrière le Chromebook, et on prend en photo. Ensuite, dans les fichiers du Chromebook, on va retrouver ces photos-là. On peut les retrouver dans le fichier, mais ce que nous autres, on ne veut pas chercher, on va aller dans le récent, donc ce sont mes deux dernières images ici. Ces images-là, je vais aller les mettre dans Google Lens et dans Google Traduction pour pouvoir les traduire. Donc, pour ça, je vais ouvrir un nouvel onglet, et là, sur la petite caméra ici, je vais aller choisir le fichier que je veux importer. Je pourrais aller aussi glisser le fichier, mais ici, je vais aller dans Ouvrir. Donc, je vais voir si ça va fonctionner. Donc, si je sélectionne une partie du texte, on voit qu'il est écrit ici, et ce que je veux maintenant, c'est qu'il soit traduit. Donc, je veux qu'il soit traduit du français, donc il a vraiment déjà détecté que c'était français. Il y a peut-être les petits accents, là, étant donné que le fond est foncé, que ça n'a pas pris, mais quand même, on voit quand même qu'il a pu traduire du français à l'anglais. Je pourrais essayer de choisir une autre langue, comme l'allemand ici. On peut aussi faire pronom, que ce soit dans la langue de notre choix ou en français, pour pouvoir apprendre l'intonation ou ce qu'on entend quand on le dit en français. Je vais faire un deuxième test avec une image que j'avais prise de l'écriture manuscrite. Donc, je vais apporter mon fichier. Et là, c'était mon image du haut que je voulais. Donc, j'ai mon image ici. J'attends qu'il détecte. Je sélectionne le texte, qui est juste là. Et ce que je veux maintenant, c'est qu'il soit traduit de la même façon. Donc, le texte écrit à la main peut être traduit avec Google Traduction, si on le met dans Google Lens, c'est-à-dire dans la caméra de Google. Donc là, je peux choisir de le mettre en allemand. Je peux décider de le mettre en anglais ou dans la langue du choix. Donc, la langue de la personne qui veut faire traduire du français vers une autre langue. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la caméra du Chromebook avec Google pour détecter une langue et le faire traduire avec Google.